Jeune, artiste grapheur, à 21 ans. Le graphe, je l'ai commencé vers 16 ans. Je ne l'ai pas fait par effet de mode ou en étant impliqué dans un groupe d'amis qu'il faisait déjà. C'est venu comme ça. Pourquoi le graphe ? Je ne sais pas trop y répondre. C'est quelque chose d'instinctif qui est venu par soi-même. L'idée directrice des pochoirs dans la rue, c'est de rencontrer quelqu'un dans l'espace urbain, de prendre une photo avec la personne au fil d'une rencontre, de la dessiner une fois chez moi, de faire un pochoir et de remettre ce même pochoir, ce portrait de personne dans la rue. Ce qui m'est arrivé de faire, c'est de prendre une photo et de mettre le pochoir plus tard au même endroit où a été prise la photo. L'œuvre qui va apparaître, elle est installée par rapport souvent à des lieux visibles ou des lieux abandonnés. En fonction de mon état d'esprit ou de mon humeur, de ce que j'ai envie de peindre. Ce qui est intéressant, c'est que les portraits peuvent faire penser à des gens qu'on connaît, autres que la personne qui a servi de modèle. Du coup, elle est interprétable par les personnes, même les autres personnes qui ne sont pas concernées directement. Le street art, ce qui m'a le plus marqué à La Réunion quand j'étais jeune, avant que je commence à peindre, c'est SORGA et le crew MOB. Je me souviens aussi des travaux de ligne rouge. Le jaune, ça m'est venu instinctivement. J'ai cherché pendant un moment un nom qui me correspondait. Ceux-là, je trouvais qu'il y avait une part de mystère qui m'a poussé à l'utiliser. Comme événement marquant, j'ai pu participer aux électropicales, au festival il y a deux ou trois ans. Il y a aussi plusieurs expositions au magasin SORGAI, à Saint-Denis. Et puis ma dernière expo à La Réunion, en avril 2013, au cathédral. Actuellement, en école d'art, j'essaie de m'ouvrir plus sur toutes les formes d'intervention possibles dans l'espace urbain. Au-delà du graffiti et du brochoir en soi. Ce que m'apporte une école d'art, c'est l'ouverture d'esprit. Et de m'intéresser à d'autres formes d'intervention. J'ai pu peindre dans d'autres endroits, comme en Belgique ou en Bolivie. Mais principalement, c'est La Réunion qui m'intéresse le plus. Dans dix ans, je me vois toujours dans les études d'art. C'est ce que j'ai commencé. Je vais poursuivre ce que j'aime et continuer la route.